Salut à vous la team, j'espère que vous allez bien. On a assisté quand même à des super huitièmes de finale, surtout celui du Maroc face à l'Espagne, où c'était une qualification inattendue pour certains. Moi, j'étais convaincu qu'ils allaient se qualifier parce que l'Espagne joue de manière stérile. C'est le coup des 100 passes que je te redonne et je reviens en arrière. Donc, tant mieux, tant mieux pour l'équipe marocaine qui, j'espère, produira aussi encore un très beau match pour les quarts de finale. Si vous me soutenez, si vous m'aimez bien, un petit like, les amis. Ça fait toujours plaisir. Et dans la description, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Telegram. Sur Telegram, vous cliquez dessus, vous tombez sur mes autres pros. Parce que sur Telegram, j'avais fait un sondage qui était pour vous le meilleur entre Messi et Diego Armando Maradona, dont j'ai mis aussi un documentaire sur Diego Maradona. Ça n'a pas été majoritaire, mais ça a été que Messi est plus fort que Maradona. Alors, pour ceux qui ont voté que Messi était plus fort que Maradona, il y a eu aussi un bon pourcentage qui ont voté Maradona. Mais pour ceux qui ont voté Messi, c'est qu'ils ne connaissent rien au football. C'est impossible. Ils ne connaissent pas le football. Soit ils n'ont jamais joué au football. Voilà. Quand tu regardes, quand tu observes ce qu'avait fait Diego Maradona sur le terrain, techniquement, balle au pied, le charisme, parce qu'il entraîne l'équipe avec lui, il part à Naples alors que Naples n'était rien du tout. Il lui fait gagner la Coupe UEFA, le championnat. Il gagne une Coupe du Monde en 1986, de manière spectaculaire. Il faut savoir qu'il n'était pas entouré en 1986, Diego Maradona. Donc, voilà. Allez, on attaque tout de suite entre la Croatie et le Brésil. Écoutez, là, en ce moment, c'est un Brésil sans bas. C'est normal parce qu'ils n'ont pas d'adversaires en ce moment. Et la Croatie, attention, c'est un gros morceau. Il y a Modric au milieu qui va distribuer les ballons. Et nous avons aussi une bonne équipe de Croatie défensivement. Donc, j'opterai plutôt sur un but pour les deux équipes. Alors, certains me diront, tu sais, ça va être un match assez fermé, tout ça. Les occasions seront là et je n'en doute pas qu'il y aura des buts. Peut-être pas beaucoup, mais je pense que voilà. Un but pour les deux équipes à 2-0-7. Deuxième rencontre, Pays-Bas-Argentine. Écoutez, les Pays-Bas jouent de manière contre-nature. Depuis que Van Gaal les a pris, on voit qu'ils verrouillent tout. Ils verrouillent tout, en fait. Que ce soit au milieu du terrain, défensivement. Les attaquants font le job aussi défensivement. Donc, ça va être peut-être un match assez fermé. Peut-être, je dis. Donc, j'opterai plutôt pour la qualification de l'équipe d'Argentine à une cote de 1-58. J'espère qu'ils ne nous feront pas mentir. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Puis, on se rejoint sur Telegram, les amis. Comme d'hab, on communique entre nous. Ciao, ciao.